Musique Bonjour et bienvenue sur Télégoël, la chaîne de vos infos locales. A quelques jours de la montée en ligne de notre équipe lançoise, en tout cas on leur souhaite, voici les titres de votre édition du vendredi 24 mai. Une nouvelle station d'épuration à Vingles, le lycée énovique de Lievain et son Fab Lab, un coup d'eau propre à Pont-à-Vandin, une belle fête champêtre à Meurchin, un cours d'anglais particulier à Grenay, un atelier cléat au foyer Henriotte de Méricourt, en attendant la restitution, les écoles d'Aix-Noulette en préparation, la positive attitude à Lens, l'appel à projet Louvre-Lange-Vallée, notre coup de loupe du jour, le Rivaliste D au sac ouvert de Bévin, mais tout de suite on démarre avec l'inauguration des nouveaux locaux de l'Office du Tourisme de Lens-Lévin. Musique Mercredi dernier, les portes du nouvel office du tourisme de Lens-Lévin s'ouvraient pour accueillir près de 200 personnes venues découvrir cette ancienne boutique à la ville de Limoges, remise au goût du jour, mais pas tant que ça. On peut y trouver le même sol qu'avant, les étagères de l'époque, et une atmosphère art déco restée intacte pour un accueil des plus chaleureux, des touristes poussant la porte de ce bel endroit. Ce soir c'est vraiment l'accomplissement de plusieurs mois de travail, et puis la possibilité enfin de déployer et de montrer à nos partenaires la nouvelle stratégie qu'on veut mettre en œuvre autour de l'hospitalité. Ce lieu il déploie tous les services qu'on le souhaitait, une bagagerie, la location de trottinettes, des espaces de co-working, même de la brocante, vous retrouvez un peu l'âme de ce lieu qui était un magasin de vaisselle. Donc là on est vraiment au cœur du projet, c'est notre manière à nous d'illustrer ce qu'est le sens de l'essentiel, le sens du partage. C'est vrai que le développement touristique c'est une démarche collective, ce n'est pas seulement l'office du tourisme, seulement l'agglomération, c'est une histoire de partenaires. Donc ce soir on est ravis de voir qu'on n'est pas tout seul pour développer le tourisme sur le territoire, il y a le Louvre-Lens qui est avec nous, il y a la chaîne Éthérie, tous les hébergeurs qui sont là, l'hôtel du Louvre-Lens, mais aussi les chambres d'hôtes. On est ravis vraiment de voir que cette démarche collective elle prend et que c'est ensemble qu'on va pousser encore davantage le développement touristique de ce territoire. Et c'est vrai que ce projet on a pu le mener grâce au soutien de la CALE, de ses équipes, au fait que les élus de la CALE ont cru en notre projet. Il nous offre aujourd'hui un très bel écran à nous de transformer l'essai. Et je profite de l'occasion pour vous remercier chaleureusement de nous laisser les clés de votre maison. Bienvenue chez vous, mesdames et messieurs les élus de la CALE, mesdames et messieurs les membres du comité de direction. C'est plus une étape qu'un aboutissement parce que l'Office a permis justement d'accompagner les premiers développements de notre territoire, accompagner l'arrivée du Louvre-Lens. Et aujourd'hui on passe sur une autre étape, une autre dimension. Donc une belle réussite en tout cas dans cette implantation et un sacré challenge relevé par l'ensemble des équipes. Nouveaux concepts, nouveaux espaces, nouveaux enjeux, nouveaux besoins. L'Office du tourisme est le point de départ du changement en soi, un changement qui se veut moderne et dynamique, même si la trace de notre théorie est et sera toujours présente. En attendant, l'Office du tourisme est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h. Un quart de l'eau distribuée sur l'agglomération est pompée ici, sur le site de captage de Vingles. Le service eau et assainissement de la cale tenait à rendre compte du travail effectué pour garantir une distribution en eau continue et de qualité. Nous avons hérité au départ des réseaux des 36 communes. Alors vous avez des sites comme celui-ci qui est très productif, vous avez d'autres sites qui sont un petit peu moins productifs, puis vous avez aussi des sites qu'il faut absolument garder, parce que ça nous permet un maillage, autrement dit le captage 1 permet d'alimenter le 2, le 2, le 3, etc., de façon à ce qu'il n'y ait jamais, ou si possible, de rupture. Et dans l'ensemble, les ressources, même si elles sont faibles, sont toujours au-dessus de ce qu'on a besoin. La marge de manœuvre n'est pas énorme, et c'est donc ce fameux maillage qui permet d'équilibrer, par exemple, d'envoyer de l'eau depuis Bulli, château d'eau de Bulli, bientôt, jusqu'à quasiment le futur, et on espère château de Harne. Toujours à Vingles, la nouvelle unité de traitement à charbon actif est officiellement fonctionnelle. Après 1 million d'euros investis et 18 mois de travaux, ce sont 460 m3 d'eau qui peuvent être traités par heure. Donc on a vu tout à l'heure l'usine de traitement des eaux. Pourquoi faut-il traiter les eaux ? D'abord, principe de précaution, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir l'eau en sortie, c'est-à-dire l'eau qui est distribuée à la population, qui est de la même qualité. Ensuite, nous rencontrons de temps à autre des quantités non négligeables de nitrate que l'on supprime, et la dernière usine, sur charbon actif, permet de filtrer carrément l'eau, de façon à produire une eau, je ne vais pas vous dire, qui sort directement des Alpes, mais quand même une eau qui est d'une qualité supérieure, et qui présente zéro défaut bactériologique. Cette eau, elle est potable, elle est de qualité, c'est l'eau du robinet, je le répète. Comme un symbole, cette eau du robinet potable et mise en bouteille sera désormais disponible au relais du bien-être. Cette semaine, l'UIC NBIC de Liévin a inauguré son tout nouveau Fab Lab. C'est un labo qui a intégré du matériel haut de gamme dédié au bâtiment, et dans ce cadre, on a une imprimante 3D béton, dont nous sommes le seul établissement du Nord-Pas-de-Calais à bénéficier, mais on a également du matériel haut de gamme sur des imprimantes 3D stylaires plus traditionnelles, même si on en a une à grand gabarit, malgré tout, ça reste filaire, et on commence à l'y voir apparaître sur le marché. On a également un scanner 3D de haute précision qui nous permet de travailler notamment sur les bureaux d'études de manière impressionnante et efficace. Ça nous permettra également de former l'ensemble de nos apprenants, donc les élèves, les apprentis, les stagiaires de formation continue, à ce matériel très haut de gamme. Du matériel haut de gamme, qui s'inscrit dans l'ère numérique, financé en grande partie par la région. Nous, on attache une grande importance aux jeunes, et notamment au lycée, et aussi au lycée professionnel, parce que c'est une voie qui, aujourd'hui, est un peu délaissée, alors qu'elle est pourvoyeuse d'emplois. On a des emplois dans le bâtiment, dans les services, et beaucoup de jeunes ignorent que ces filières peuvent aboutir, justement, à trouver un emploi et à pouvoir s'insérer plus facilement dans le tissu économique et dans la vie tout court. Un labo équipé et en partenariat avec l'entreprise mondiale Panasonic. Alors, ce partenariat est un partenariat important pour Panasonic, puisqu'il va permettre d'abord de bien former les apprenants aux nouvelles technologies en termes de chauffage et refroidissement, mais également, c'est un partenariat pour Panasonic qui permettra de former et de présenter nos solutions aux donneurs d'ordres locaux, ainsi qu'aux installateurs. Un partenariat inédit qui fait la joie de ses élèves. Le fait de savoir qu'on est les seuls à l'avoir, en plus de ça, c'est une fierté quand même. Un désir d'innovation toujours plus fort pour le lycée Enbic, qui envisage l'imprimante à taille réelle. C'est quand même surprenant de voir une machine aujourd'hui pouvoir fabriquer des éléments comme celui-là que l'on a à côté. Et ça va d'ailleurs bien plus loin que cela, parce que l'objectif aussi de ce lycée François Enbic, c'est là qu'on voit qu'il y a de l'ambition de la part de la communauté éducative de ce lycée. C'est certes, on a déjà une première ici à Liévin d'avoir cette première imprimante 3D, mais elle a l'échelle 1 huitième. Et vous avez entendu qu'ils ont cette volonté, cette ambition, qu'il y ait une première là qui serait en France, d'avoir la première machine à taille réelle, on va dire. Eh bien voilà, la dalle est déjà prête, d'ailleurs, on m'a tant dit. Je fais un appel aux entreprises, parce que pour que cette machine puisse venir ici au lycée François Enbic, on aurait besoin d'une entreprise qui pourrait contribuer également à son financement. Donc, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise de cette région des Hauts-de-France, pensez au lycée François Enbic, pensez à la formation effectivement des jeunes et donc à vos futurs recrues. Investissez ici au lycée François Enbic, je pense que vous y serez gagnants. Donc, pensez à apporter cette contribution pour que cette première nationale se fasse ici, à Liévin, au lycée François Enbic. On a décidé d'organiser une journée Pont-à-Vendin-Ville-Propre. C'est dans le but d'essayer de sensibiliser les gens aux gestes d'incivilité qui peuvent polluer une commune en quelques jours. On sillonne les rues de Pont-à-Vendin, donc on voyait un petit peu ce qui se passait. Et les services techniques n'ont pas que ça à faire non plus. Donc, avec la municipalité, on a réuni un bureau. On s'est posé des questions et puis on a décidé d'organiser cette journée. C'est une première ici à Pont-à-Vendin. Les écoles font « Nettoyons la nature », mais une initiative comme ça, c'est une première. Alors, on a essayé de réunir le maximum d'associations qui ont pondu présents en grand nombre. On a demandé aussi aux habitants s'ils veulent nous donner un coup de main et une bonne quantité d'élus qui sont venus avec nous. Donc, au retour des bénévoles, on va leur faire une petite collation. Donc, on pense qu'on va finir vers midi, midi et demi, si tout va bien. On a essayé de répertorier dans des secteurs, pour les plus gros secteurs, on a mis le maximum de personnes. Et puis après, les services techniques vont passer dans les communes, dans les rues pour ramasser les sacs qui vont joncher le sol. Et la semaine prochaine, on va procéder à une pesée pour voir un petit peu la quantité de déchets qu'on a ramassés. J'espère refaire ça la même chose l'année prochaine, sans aucun souci. J'espère que ce geste va sensibiliser les gens et puis qu'on évite trop de jeter un peu n'importe où. Il y a des poubelles, ou alors on le garde dans sa poche puis on le vide à la maison. Notre commune ne sera que plus belle. Voilà, c'est aussi une première édition. Donc on a voulu mettre en avant la tirzanale locale. On trouvait que c'était important, nous, dans le cadre de notre métier, de notre approche. Et donc on a voulu vraiment axer cette première édition sur ça. L'objectif premier, c'était de rapprocher. C'était de rapprocher le public autour de l'artisanale locale. C'était vraiment un point fort. Donc on a fait attention de sélectionner vraiment des artisans qui aimaient leurs produits, des circuits courts de proximité. Et l'idée, c'était d'aller à la rencontre. Donc c'était de rencontrer différents produits. Donc on retrouve du miel, on retrouve de la confiture et plein de choses en fait que vous pourrez découvrir. Et donc, c'était ça vraiment l'idée première. On axe beaucoup notre intervention autour de l'écologie. Et donc, on veut vraiment sensibiliser. On touche beaucoup les enfants par le biais d'écoles, donc les sensibilisations. Donc en parlant d'écologie, le service environnement est porteur de ce projet. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a fait pas mal d'action dans les écoles, vous retrouvez donc toute une partie expo. Si vous me suivez derrière, vous avez la cale avec Nicolas qui font des ateliers autour du Compasage. Ils sont là présents aussi pour les enfants. Nous avons toute une partie structure gonflable qui se trouve là derrière. Il y a des jeux anciens, il y a des jeux relais, les concours de brouettes. Nous avons des concerts aussi. Donc des groupes locaux qui viennent jouer jusqu'à 21h. et on finit par un ball folk. Donc à partir de 21h jusqu'à 1h du matin et un feu de joie qui se trouve dans le fond. Et donc on est là ensemble pour animer cette journée. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Martin Coach qui est un scientifique britannique qui vient dans le cadre de Science in Schools qui est un événement organisé par le British Council en collaboration avec le ministère de l'Education nationale. Donc aujourd'hui, Monsieur Coach va permettre aux enfants de vivre des expériences scientifiques toutes en anglais. Je suis un scientifique scientifique mais je suis aussi un communicateur scientifique. Donc je travaille dans les écoles et dans les festivaux scientifiques et dans le public pour parler de la science à quelqu'un qui va écouter. C'est un public de CM2 mais le British Council permet aussi à d'autres classes de bénéficier de ce programme. Ce matin, Monsieur Coach est allé dans une autre école du département. D'autres moments de l'année, les scientifiques qui travaillent avec le British Council interviennent aussi dans tout le territoire français. Alors quand on leur a annoncé qu'un scientifique britannique venait spécialement pour eux dans la classe, ils étaient vraiment ravis et là, ils ont hâte de découvrir les expériences et de faire de l'anglais aussi en science. C'est une chance pour les élèves puisque c'est un événement très rare et j'espère que ça va aussi créer des vocations chez les enfants et notamment chez les filles parce que malheureusement, encore aujourd'hui, les filles sont parfois exclues du monde scientifique alors qu'il n'y a vraiment aucune raison. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des vocations de créer aujourd'hui. J'aime bien ces activités. C'est bien, on apprend des choses. C'était cool parce que c'est une chance d'avoir un scientifique qui vient comme ça d'un coup dans une classe et toutes les expériences sont super bien. C'est génial. Moi, je trouve ça excellent qu'il y ait un scientifique qui vienne à l'école comme ça, ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Du coup, c'est vraiment excellent de faire des expériences super cool qu'on a un peu l'habitude de faire. Le CLéas, le contrat local d'éducation artistique, c'est un contrat porté entre la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins, le rectorat et la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles. Il s'agit d'une résidence d'artistes de 4 mois que l'on porte tous les ans. Là, c'est la première année pour la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins et on veut toucher principalement le jeune public de 3 à 25 ans, mais on ne s'interdit pas de toucher des publics en dehors du jeune public et c'est le cas pour ce projet-ci avec la résidence senior Henri Hotte. Il y a certains porteurs de projets, en l'occurrence, c'était le lycée La Peuplerée de Salomine qui nous a donné son projet d'envie, d'envie de faire rencontrer des jeunes, des maternelles et des personnes âgées et vraiment le cœur de ce projet-là, c'était vraiment de faire se rencontrer des artistes et différents publics de différentes générations à Salomine et à Méricourt. Donc avec les artistes de théâtre Diagonal, c'est deux mois d'intervention, c'est deux mois de rencontre. Les lycéens ont réalisé, ont été en fait ingénieurs du son avec Jean-Baptiste et les maternelles ont fait les voix du conte qui est en train d'être racontée aujourd'hui et les personnes âgées font la gestuelle, presque une danse. On a conçu un espace, un espace que nous on appelle une boîte à bouger. La boîte serait cet espace-là dans lequel pour déclencher le son de la boîte des enfants de grande section de maternelle, il faut bouger. Sa couleur préférée c'était le jaune. Dans le cadre du contrat local d'éducation artistique, des enfants de l'école Prévert d'Aix-Nounette ont eu le plaisir de participer à un projet qui donnera lieu à une randonnée artistique. Celle-ci proposera à travers une déambulation de redécouvrir leurs endroits préférés de la ville. On est allé à un grand-père qui s'appelait Camille Foucan-Père. Ce projet s'appelle Petite et grande mémoire d'Aix-Nounette. Petite et grande mémoire parce que la grande mémoire elle est évidente, c'est la mémoire qui concerne la première guerre mondiale. On en a ici pas loin des témoins importants encore. On a le site de Notre-Dame-de-Lorette et puis la Malterie par exemple. D'autre part, on a une mémoire que j'ai appelée Petite qui est une mémoire intime et donc j'ai désiré avec les artistes travailler là-dessus. Et à partir de cette idée de travailler sur la mémoire intime et la grande mémoire, nous avons monté ce projet collecte de photos. collecte de photos, travail sur les souvenirs personnels, prise de son et enregistrement de voix à partir de lectures, création de masques, c'est au travers différents ateliers que les élèves se sont investis, encadrés par deux artistes. Avec les classes de CM2, du coup, moi je mène un projet sur, on peut appeler ça carte postale à différentes époques, puisqu'il y a des lettres de poilus, alors c'est pas des cartes postales, mais, et qui seront lues en direct par les élèves de CM2 et à côté de ça, moi je les ai enregistrés du coup de manière sonore pour leur faire découvrir Ex-Noulette et du coup parler de leur lieu préféré. Avec les CE2, nous on a travaillé sur les ancêtres, donc j'ai demandé à chaque enfant d'amener la photo la plus vieille qu'ils ont dans leur famille et qui demande aux parents, aux grands-parents de décrire un petit peu la personne qui est dans cette photo, donc on a fait un travail où ils racontent à la classe tous ses ancêtres et après on va fabriquer des masques avec les photos, c'est comme si on s'est baladé avec les ancêtres en fait. Avec les CM1, on a été prendre des photos d'archives avec la bibliothèque de la ville, les élèves ont choisi les photos et puis à partir de là, on imagine sur une chanson une sorte de défilé de majorette autour de la photo. Du coup, on répétait ce qu'on faisait avec les CM1, donc avec la première classe de CM1 où du coup on leur a fait travailler le défilé pour qu'ils puissent présenter les photos à partir d'une chanson qu'eux-mêmes ont choisie. Ils nous ont proposé des chansons sur lesquelles eux, ils peuvent faire la fête maintenant puisqu'eux, ils avaient choisi des photos surtout autour de la Ducasse. Donc on a essayé de s'inspirer de ça, comment eux peuvent faire la fête maintenant et donc ils ont choisi cette chanson. En plus, c'est parfait parce que ça parle aussi du souvenir. Acheter des tableaux et des vaches en photo c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Et des souvenirs, il y en aura donc ce lundi 27 mai à partir de 9h pour la restitution de ce projet, une déambulation artistique au départ de l'école Prévert avec trois stations, la Plaine, la Chapelle et Notre-Dame de Lorette. Ça casse, c'est Martin Légoëlle ! Ça casse ? Salut, c'est Légoëlle ! Ça roule ! Changez l'ence et dynamisez votre territoire, vous en avez désormais le pouvoir. Il vous suffit juste de rejoindre Thierry et François-Xavier le 7 juin prochain au Stade Bollart avec votre énergie, votre créativité et votre bonne humeur. Rencontrez des citoyens l'ence soit autour d'ateliers. Positive lance, dynamisez votre centre-ville et leurs devises. On les écoute nous expliquer en quoi consiste ce concept. Alors moi, je m'appelle Thierry et je suis porte-parole d'une centaine de lanceois qui depuis environ six mois se réunissent à fréquence une fois par mois pour réfléchir à quels sont les grands défis à relever pour redynamiser le centre-ville de Lens. Et donc depuis six mois, ils réfléchissent ensemble en se disant mais ça serait quand même vraiment bien que sur Lens on puisse faire ça, ça serait vraiment bien qu'on puisse faire ça. Mais par contre, depuis six mois, ils se refusent de trouver des solutions parce qu'en fait, cette petite centaine de lanceois vous invite le 7 juin à Bollart pour justement trouver collectivement les solutions à leurs défis. Au moment où on se parle, il y a environ une cinquantaine de défis qui ont été identifiés et donc on a besoin de trouver 50 solutions. Mais plus on sera nombreux, plus il y aura de lanceois motivés, plus il y aura de lanceois qui auront envie de faire changer leur ville, plus vous serez légitimes et plus on pourra enfin mettre en œuvre des solutions innovantes dans son cœur de ville de Lens. François-Xavier, tu nous dis ce qui se passera le 7 juin ? Alors comment on fait tout ça ? En fait, c'est simple. Vous allez venir nous rejoindre, on sera au salon d'honneur de Bollart le 7 juin. Pour ça, c'est tout simple. Vous avez juste à vous inscrire sur positive-lance.fr afin qu'on sache que vous venez et qu'on puisse vous donner à boire et à manger comme il faut. Ce soir-là, on mettra 300, 200, 300, 400 citoyens, c'est vous qui nous direz, autour de différents ateliers qui vont trouver les solutions aux défis qu'on aura posés sur chaque atelier. Et pour ça, bien sûr, on va s'amuser, on va vous mettre en énergie, on va vous inviter à être créatifs, on va surtout oublier qui vous êtes dans la vie, on va simplement utiliser tout ce que vous avez dans la tête, toute la créativité qui est la vôtre. Et une fois qu'on aura fini ça, vous verrez, il y a des choses magiques qui peuvent se passer et on va trouver des solutions assez extraordinaires pour dynamiser notre cœur de ville et le cœur de ville de Lens. Ami Lensoise, Ami Lensois, on vous attend vraiment le 7 juin, on a besoin de vous, votre centre-ville a besoin de vous et les personnes qui ont bossé déjà sur le sujet ont besoin de vous. A très vite, 7 juin, positif-lance.fr pour vous inscrire. Le but du jeu de cet appel à projet, c'est d'intégrer des entrepreneurs ou des porteurs de projets au sein du Louvre-Lance-Vallée et de les aider à structurer leurs projets au mieux et de les amener vers la réussite. Alors c'est pour toute personne qui a une idée, quelle qu'elle soit, quel que soit le secteur d'activité ou un entrepreneur qui a déjà créé son entreprise et qui est plutôt en phase de début de projet, voilà, une jeune entreprise. Alors c'est très simple, pour candidater, il suffit de se rendre sur le site web du Louvre-Lance-Vallée, donc louvre-lance-vallée.com sur la page candidater, un formulaire qui prend à peu près une demi-heure à renseigner est disponible et qui permet de présenter le porteur de projet, de présenter son projet et le pourquoi de sa venue sur le territoire et de sa volonté d'être accompagné par le Louvre-Lance-Vallée. Donc une fois que la personne a candidaté, une présélection est opérée par nos soins avec pour objectif un passage en jury final à échéance fin juin. Donc les candidatures peuvent s'opérer jusqu'au 9 juin, donc ça c'est important de savoir le délai. Notre spécificité, c'est qu'on fait intervenir dans notre accompagnement des acteurs du monde culturel pour stimuler la créativité autour du projet, pour le nourrir d'un angle décalé. À la base, on utilise une méthodologie qu'on appelle nous Art Design Thinking puisqu'on se base sur le design thinking et sur les apports du monde de l'art et de la culture. Le week-end dernier, l'aréna Stade Couvert de Liévin a accueilli le Rivalis Day, une journée dédiée aux artisans, commerçants, professions libérales et chefs d'entreprise. Une journée rythmée par des stands, des conférences et des animations. Pour sa troisième édition, le salon a réuni 35 exposants, parmi eux, des entreprises locales comme Ionix France et sa zizel, présents pour la deuxième année consécutive. Il nous semble important aujourd'hui en tant qu'entreprise locale d'être présents parmi le salon de l'accompagnement des chefs d'entreprise. Il faut être clair, la personne qui organise ce salon a un très bon réseau et ça nous permet de toucher un maximum de chefs d'entreprise sur l'artois en un seul événement, tout simplement. Le zizel est un véhicule 100% électrique à chenilles fabriqué par un constructeur autrichien qui s'appelle Matro. Donc le véhicule en lui-même est un zizel et nous, Ionix France, nous occupons de la distribution pour l'ensemble du territoire français. Le premier angle, c'est le fun. C'est-à-dire que là, vous avez un véhicule qui est homologué pour une utilisation routière, qui s'adapte très bien pour les personnes à mobilité réduite. Je pense à des tétraplégiques, paraplégiques, des gens amputés. Ça permet également de faire de la mobilité verte dans nos chemins locaux. C'est-à-dire que moi, je suis randonneur quad depuis des années, je suis passé au véhicule électrique depuis deux ans, je ne fais plus un bruit, je n'aimais plus de CO2 quand je me balade sur les terres de l'artois. Notre métier pour l'instant est de vendre des machines, mais surtout, nous recherchons des distributeurs afin de pouvoir construire un réseau de distribution cohérent pour l'ensemble du territoire national, voire même sur les pays limitrophes. Pour des sociétés comme la brasserie Castelin, le Rivalis D permet aussi de promouvoir leurs produits. On va reconnaître la boutique déjà puisque la brasserie Castelin est très connue, mais le fait qu'il y ait une boutique sur place où on peut retrouver toutes les bières de la brasserie et ses produits dérivés, également des coffrets cadeaux, location de pompe à bière, les visites de la brasserie, une salle de séminaire, tout ça, voilà, proposer, montrer un peu ce qu'on fait aussi sur site à Bénifontaine. Toujours intéressant de rencontrer aussi les entreprises, que ça se développe, ça prend de l'ampleur sur les trois années, donc il y a toujours de plus en plus de monde, c'est intéressant. Cette année, en plus des professionnels, le salon ouvre ses portes au grand public, au plus grand plaisir de ses exposants. Cette année, c'est ouvert aussi à tout public le soir, donc on aura vraiment un beau panel de visiteurs pour cette année.